Bonjour et bienvenue à la critique exigeante, donc aujourd'hui on revient à Dragon Ball Super, mais une fois aussi on parle du manga, et plus précisément de l'arc black dans le manga. Alors vous savez, je n'ai pas été un grand fan de l'arc black dans l'anime, parce que je trouvais que ça n'avait pas beaucoup de potentiel, c'était surtout très incohérent, etc. Dans le manga, à ce moment-ci encore, je vous dirais qu'on a le tarot qui semble nous montrer qu'il essaie de faire mieux. Il n'y a pas un matériel très bon à la base, il essaie de faire mieux. Est-ce que c'est mieux? Je vous dirais que oui, mais ça montre aussi que l'arc black, en fait, comme je l'avais exposé un peu, c'est qu'à la base, ce n'est pas super intéressant. Dans cet arc-là, dans l'arc du manga, on ellipse la deuxième venue qui ne sert à absolument rien et qui n'avait aucun sens. Donc il y a vraiment juste deux temps, on se bat contre black, on ne gagne pas, et on revient et on gagne. Bien, on gagne bien, on gagne. Ça fait que c'est beaucoup plus court, mais ça met aussi dans l'évidence le fait que cet arc-là n'a absolument rien à nous montrer. C'est comme si la Saguenamec, c'était juste qu'on se bat contre les heures tout le long, il n'a pas de sous-fifre. C'est pas tip-top, c'est pas incroyable. Et également, on a le même problème, un problème très grave quand même, c'est qu'on nous parle du bouton de Xeno, on nous le montre. Et ça, c'est vraiment un tutension. Parce qu'à cause de ça, on le sait, si nos héros sont dans la merde, ils vont juste appuyer sur le bouton et Xeno va apparaître et éradiquer tout l'univers entier. Ils ne savent pas forcément qu'ils vont éradiquer tout l'univers, mais ils vont les aider. Et le problème, là-dedans, c'est que dans tout cet arc-là, que ce soit dans le manga ou dans l'anime, il n'y a pas de tension. Parce qu'on ne se demande pas si nos héros vont perdre, on se demande plus, est-ce que nos héros vont réussir à gagner sans utiliser le bouton. Et ça, je trouve vraiment un gros problème. Par contre, si on devrait regarder les bons points, parce que je suis quand même capable de voir des bons points quand j'en ai, c'est que le manga est résolument plus technique dans son approche. Zamasu est une technique un peu plus technique. On parle notamment du Kaohsiin qui a des pouvoirs typiquement Kaohsiin comme les mobilisations et ces choses comme ça. Également, quand il fait apparaître le métal de Kaohsiin et qu'il lance, c'est aussi un peu plus technique. On me dirait que dans l'anime, oui, il y avait des trucs, mais c'était en plus de l'utilisation de quilles et pas grand-chose. On avait la lame faux qui était en plus de mise de l'avant. Mais autrement, ce n'était pas si extraordinaire de la part de Zamasu. Et du côté de nos héros aussi, c'est intéressant dans le sens où c'est raisonnement plus technique dans le sens où Végéta, comment il fait pour réussir à surpasser Black. Ce n'est pas un donneur plus fort. La solution simple, ce qui va se passer, c'est qu'il va apprendre à mieux alterner la forme Super Saint-Golf, Super Saint-Blue et prendre l'avantage de l'un, de l'autre et d'alterner. Et ça, c'est intéressant, surtout parce que dans l'archet-golf, qu'est-ce qu'on avait, on avait justement l'idée que le fait de se transformer, détransformer, c'était une faiblesse chez Végéta et maintenant, il a tourné comme une force. Donc, on a vraiment une évolution et c'est raisonnement aussi plus technique. On a également le Super Saint-Blue maîtrisé, qui est un peu plus technique qu'une simple nouvelle transformation. C'est juste que tu maîtrises une vie, donc qui est divin. Donc, en ce sens-là, il y a ça qui est bien. C'est sûr que, bon, comment dire, le Super Saint-Blue maîtrisé, comment ça nous sort, ça peut parler, ça sort un peu d'un chapeau. Mais c'est pas un peu plus grave. Également, le Hakai de Goku, qui est aussi une belle venue, c'est toujours plus technique et j'apprécie cet aspect plus technique du manga. À ce niveau-là, également, quand on parle de technique, on a un personnage de Trunks qui mérite quand même d'être beaucoup abordé. Dans l'anime, il était rendu surpuissant. Et ici, ben non, en fait, oui et non, c'est ça qui est un peu paradoxal. Dans le manga, il est plus faible, mais plus fort que dans l'anime. Bref, expliquons-nous, hein? Alors, qu'est-ce qui se passe dans le manga quand il se bat contre Goku? Ben, on apprend que le Super Saiyan 2 de Trunks est aussi fort, voire peut-être même plus fort, que le Super Saiyan 3 de Goku. Ce qui n'était pas le cas dans l'anime. Mais quand il épite ça, il se fait péter la gueule par un Black qui n'est... Il essayait qu'à utiliser le Super Saiyan 1, voire 2. Quelque chose ne fonctionne pas ici, hein? Là-dessus, Taro-Taro n'a pas corrigé le tir. Mais n'empêche que, malgré ça, le Trunks est vraiment plus un rôle de support dans cet arc-là. D'ailleurs, il va même se faire conférer le pouvoir de soigner, très caractéristique des supports. Et d'ailleurs, ça, c'était toujours un peu aussi comme à chaque bon moment, il se soignait. Mais il se soignait accompagné d'un élément pour ne pas qu'on se doute que... Donc, mais bref. Mais Trunks n'était pas complètement non plus inutile dans cet arc-là. Il a quand même eu des bons moments de gloire, notamment quand il découpe la fusion qui tente de se refaire en dépit d'être défaite. Également, ça, c'est un bon point, le fait que la fusion n'est pas permanente pour eux parce que... Je dis de ma sou, hein? Parce qu'ils ne sont pas, justement, des Kaioshins. Ce sont des apprentis avec même un corps de mortel. Donc, oui, vous êtes censés vous diffusionner. C'était quand même bien. À ce niveau-là, donc, Trunks a quand même des certains moments de gloire. Mais le problème avec ça, c'est que dans l'approche de Tao-Taro, c'est un extrême ou un autre. Comment dire? Ici, à la critique exigeante, je prends toujours une possibilité d'un juste milieu. Trunks, il peut être de retour, il peut être fort, mais il faut justifier ça. Et ici, on l'avait même amorcé, mais finalement, on ne se rendra pas jusqu'au bout du raisonnement. En disant qu'il était aussi fort qu'on se patiente trop, mais finalement, il n'est pas assez fort. OK. Tandis que ce qui aurait pu être intéressant, c'est justement de montrer un Trunks qui, oui, est fort. Et qu'on crédibilise le fait qu'il soit devenu fort via des procédés XY. S'entraîner dans la salle avec Vegeta, quelque chose. Alors qu'ici, on a juste fait plus le souci d'une cohérence. Parce que c'est un peu ça, le problème. C'est que l'anime, ah, s'en fout de la cohérence, il ne va plus voir ce qui est cool. Tandis que Tao-Taro fait un peu l'erreur dans l'autre spectrum, c'est-à-dire privilégier la cohérence. Mais fait un récit un peu plus ennuyeux, plus terne. Et c'est un peu ça, le problème. Moi, je dirais, on va aller entre les deux. C'est pas bon, un récit qui est cohérent et tout de même vachement intéressant. En fait, à la base, Dragon Ball, c'était même un peu ça, d'une certaine façon. Donc oui, je trouve que l'arc Black, même en manga, c'est un peu mieux. Parce qu'on ajoute vraiment beaucoup plus d'éléments de cohérence. Mais on n'a pas ajouté des éléments si intéressants que ça. J'ai trouvé, par exemple, peut-être l'apparition de Vegeta un peu plus, encore une fois, cohérente dans le manga. Dans le sens où il domine totalement. C'était logique qu'il domine totalement. Il y a également des moments un peu plus cool, comme il arrache les bras et ces choses-là. Donc c'était, je dirais, un peu plus cool à ce niveau-là. Mais j'ai l'impression que l'arc n'a rien à raconter. Qu'on avait juste hâte d'arriver à la fin. Parce que la fin est la même, d'une certaine façon. Donc, la plus value apportée par le manga, elle est vraiment correctif. Et pour moi, c'est un grave problème, dans le sens où... En récit, on ne fait pas que le corriger. On va également essayer de l'améliorer. De mettre un petit peu d'épices là-dedans. Et je trouve que Taryotaro ne l'a pas beaucoup fait. Il y a l'aspect technique qui est appréciable. Mais c'est tellement proche de l'anime que, bon, ça ne vaut plus ou moins pas la peine, à mon humble avis. Donc, je vous dirais que ça conclut mon avis sur l'arc Black. Ce fut court, mais on se retrouvera pour une autre vidéo où j'aborderai plus en détail au tournoi du pouvoir. Et comment on se rend compte que, peut-être encore une fois aussi, c'était une idée qui semble pas... Qui est très casse-gueule. Et que Taryotaro va, je vous dirais... Je ne vous rendais pas une chose sur mes propres vidéos. Il va probablement lui aussi se casser la gueule là-dessus. Et c'est fort dommage. Mais avant de finir, je dois quand même conclure le fait que cet arc-là, par exemple, on dirait que Taryotaro avait envie de le dessiner parce qu'on a vraiment des très beaux plans. Des plans où Black Goku a de la gueule et etc. Donc, meilleur que l'anime, oui. Extraordinaire. Malheureusement, non. Mais c'est quand même déjà mieux que le prochain arc. On verra la suite. Donc, merci d'avoir regardé. N'hésitez pas à partager, vous abonner, tout le tralala. Donc, je vous dis à la prochaine pour une autre critique exigeante.